alors jeteh c'est un bout de camp en data science qui existe depuis maintenant deux ans à paris et qui à lyon depuis août ça a été créé par antoine crinck et moi je représente l'entité lyonnais soit je suis la directrice du campus lyonnais et dans ce bout de camp on m'y enseigne la datation ce que je disais on a un programme qui est court qui s'appelle les fondamentaux là on donne les indispensables dans la data science et puis on a un autre programme qui est la full stack et là c'est plus pour à des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent devenir data scientist alors moi je ferais sans alcool mais sinon un mojito sans alcool je pense que notre ingrédient sur le crès c'est notre 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 optimisme tout simplement on n'a pas peur en fait de réessayer de se remettre en question et de toujours croire qu'on va mieux faire et que ça va ça va aller crescendo quoi qu'il arrive quoi la grande question de ma vie je suis enfin je suis tout et aucun des trois en même temps en fait j'ai un parcours en fait tech mais quand j'étais en tech j'ai toujours voulu faire du design et après j'avais aussi fait mon entreprise du coup j'ai une partie business donc en fait je suis les trois mais sans être une spécialiste forcément dans dans chacune donc je suis tout et rien à la fois je pense que djeda là comment ça vraiment s'ancrer comme un acteur qui est important dans le monde de la data science et surtout dans tout ce qui va être acculturation parce que voilà on fait beaucoup d'événements pour communiquer sur ce qu'est la data science sur ce qu'est même l'intelligence artificielle afin que ça soit vraiment démocratisé et que les personnes parlent avec le bon langage je pense qu'on est plus un acteur voilà de de vulgarisation et on essaie en tout cas de l'être sur lyon en fait aujourd'hui je trouve qu'à lyon on a encore enfin dans le bassin renalpin je veux dire on a encore très très société de service axé vraiment sûr ou bien la tierce maintenance applicative vraiment en fait on est les sous-traitants des parisiens je veux dire et je pense que là enfin j'espère qu'il y aura davantage de projets qui seront menés vraiment par les équipes lyonnaises des projets intéressants et innovants comme on peut en avoir en fait sur paris et oui parce qu'on a les mêmes compétences soit si ce n'est mieux ici et j'espère aussi qu'il y aura davantage de recherche que le tout ce qui va être autour de la recherche sera davantage mis en valeur dans le bassin lyonnais ah ben je sais pas moi je vais faire un joker alors la prochaine bonne nouvelle c'est la création d'un d'une formation data engineer donc là ça va arriver en février on est très très s'intention de présenter ça au monde et oui on est très excités parce qu'en fait on a eu beaucoup de demandes et donc le fondateur Antoine a construit tout un programme pour vraiment permettre au delà de de vraiment avoir toutes les compétences en data science aller plus loin qu'on soit solution architecte de base ou bien data scientist et pour pouvoir avoir cette couche en plus infra en tant que data engineer oui vous pouvez toujours m'appeler je suis pas je suis pas méchante je suis surtout ça oui